Alors, je sais plus du tout comment on joue. Et je crois que j'étais perdue. C'est ça. Alors, viens voir, viens voir. Donc, la vie est couvertie. Voilà, je sais pas si... Ah si, voilà. Faut utiliser la soie. Ok. Je sais plus du tout par où fallait aller, mais on va essayer d'aller par là, quoi. Et puis, on va voir ce que ça donne. On va suivre la chaîne. Donc, c'est un petit côté journée, en fait. Mais un petit journée de nuit, en fait. Enfin, de nuit. Pas du tout de nuit. Un petit journée dans l'eau. C'est ça que je voulais dire, plutôt. Alors, je me rappelle plus s'il y en a qui peuvent être agressifs. J'en ai absolument aucune idée. C'est un jeu qui est quand même très, très contemplatif. Il y a un moment, on a pu chevaucher des dauphins. S'accrocher à eux. Là, je vois qu'il y a des requins, mais ils n'ont pas l'air d'être très... trop méchants. On a eu aussi... On a rencontré à un moment donné... Ah, c'est beau. Il est quand même beau, ce jeu. Il n'y a pas à dire. À un moment donné, on a rencontré un espèce de petit robot qui a fait notre petit compagnon petit help mob. Mais je ne sais plus où il est. Et comme je ne sais plus d'où on vient, aucune idée, Grand Migrateur, si on peut mourir. La musique rappelle fortement Tomb Raider 1 et 2. Possible. Alors, voyons voir. Voilà, c'est ça. Il me faut donc un truc. C'est là où il me faut un petit bonhomme. Donc, on va chercher un petit bonhomme. Je suppose qu'il va être là-haut. Je ne pense pas que je puisse mourir parce que là, il y a des requins que je croise et tout, à qui ça ne pose aucun problème de me faire bonjour. Donc, ça doit être bon. Ça marche, Sgane. Des bisous. Dors bien. Oh, des lamentins jaunes. Ouais, du coup, il ne faut pas te spoil maintenant. J'espère que tu le streameras. Comme ça, on pourra découvrir ça. Je ne pourrais pas te chier. Exactement. Ça va, je suis quand même pas mal morte déjà aujourd'hui. Ça me paraît verrouillé. Je crois que j'avais arrêté parce que j'étais perdue et fatiguée, justement. J'espère qu'on va retrouver le chemin. Les animations sont tellement belles. Tiens, là, il y a l'air d'y avoir un truc. Il s'est perturbant parce qu'en fait, pour aller vers le haut, tu appuies sur S. Pour aller vers le bas, c'est Z. En fait, c'est le plongeon Z. Oh oui, c'est là qu'il faut aller, je le sens. C'est plus un jeu d'exploration, narration. Les grecains ne sont pas agressifs. Par contre, ils sont très curieux. Ok. Oui, IRL, tu veux dire, je suppose, King. Ça, j'en doute pas. Je laisse Dieu l'intrépide faire pour moi. Pas tous cheers en même temps. Ah. Alors là, on peut méditer. Ah oui, on découvre les poissons. Donc ça, c'est du labreux californien mâle. Demoiselle Garibaldi. C'est beau, hein. Une morine américaine. Labreux californien, femelle. Les demoiselles bleues. Ça, ça existe en vrai, les demoiselles bleues aussi. Je crois que c'est que des créatures qui existent en vrai. Enfin, des poissons qui existent en vrai. J'en connais des choses. Non, c'est sous-titré. C'est écrit en bas à droite. Chirurgien bleu. Enfin, si, le chirurgien bleu, c'était un poisson que je connaissais. Le fanfre noir. Un poisson lune. Ça aussi, je connaissais le poisson lune. C'est rigolo. Level de concept bot. Level de spam. De spam Twitch. Le requin soyeux. C'est beau comme nom. Il est beau quand même. Garant Groyal. C'est la culture. Il y en a quelques-uns que je connaissais. Ça, le lamentin. Lamentin, ça, j'ai reconnu. Le poisson chirurgien, je connaissais. Le poisson lune, je connaissais. Enfin, voilà. Ça, c'est la méditation. Chirurgien nemi-d'ai. On peut naviguer comme ça, au milieu des poissons. Pour découvrir tout ça. Bref. C'est magnifique. Ça, c'est la méditation. Dans chaque zone, ce qui est un peu un gros bassin, il y a une... Il y a des zones de méditation pour découvrir les poiscailles. Bon, cherchons de quoi... Non, en bas. Chaque fois, je me plante. Je ne vais peut-être pas traîner très longtemps non plus. Je vous avoue que je suis un peu claquée. Je vais peut-être parler un peu moins aussi parce que j'ai mal à la gorge. Ah ! Requin, marteau, alicorn. Il va libérer des nouvelles bestioles. Je fasse la même chose de l'autre côté. Je suppose. Oui, mais de l'autre côté, la porte est révoluée. Comment je fais ? Tiens, non, bah, il y a quelque chose. Ça va, le jeu est quand même bien fait pour que tu ne sois pas perdu longtemps, quoi. Si tu cherches un peu, tu t'y retrouves. Alors voilà, les petits robots dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous disais, les petits robots qui vous aident. Vraiment, il y a un côté journey très très marqué, je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Komet, pour le titre. Et le jeu, c'est Abzu. Merci beaucoup, j'ai oublié de le valider, je pense. Il me semble que je l'avais écrit, mais je n'ai pas dû cliquer sur valider. Deux jeux dans l'OST ambiance, c'est juste magnifique. Alors, Faye, je suis un peu mitigée sur le gameplay, pour le coup. Je pense que c'est un peu comme ce jeu-là, en fait. Ce n'est pas un jeu de gameplay, c'est un jeu de beauté. Plus que... On va essayer d'éviter de se prendre les murs. Voilà. Merci beaucoup, Komet. Un plateformer, il y a des méchants. Ouais, il me semble. Mais ce n'est pas tout à fait comme Ori, c'est de la 3D. et il y a beaucoup de gameplay autour de l'échange avec les animaux, si j'ai bien compris, de la communication avec les autres animaux. En tout cas, la faune et la flore. Même si j'aime bien ces jeux-là, j'avoue que en ce moment, c'est moins ma cam. Ah, des rascasses. Non, ce n'est pas des rascasses ? On aurait dit des rascasses. C'est pas des rascasses. des magiques carpes. C'est ça. Salut, cuit-cuit. Quand on parle de cuit-cuit. Il y a un gros requin. Il est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de là que j'arrive, non ? Je crois que c'est de là que j'arrive. Je suis même sûre, en fait. Gilm là-haut. Gilm là-haut, pardon. Merci pour ton host. Bonjour, bienvenue. Oui, ça joue à Abzu. On est en fin de soirée, de journée intensive. Alors, petit live détente, décompression. On vient de faire gagner Abzu. Voilà, on termine là-dessus. Surtout qu'on lit, en ce moment, 20 000 lieux sous les mers en lecture créa. Du coup, j'ai essayé de faire coïncider les jeux. Demain, on jouera à Octodad. Octoliastad. Dans un tout autre genre, mais on reste dans les animaux marins. Ce jeu magnifique, ouais. c'est ce qu'on disait, il y a vraiment un côté, je ne sais pas si vous avez joué à Journey, il y a vraiment un côté contemplatif, enfin voilà, c'est un voyage, c'est un voyage quoi, c'est un jeu qui est un voyage, je ne sais pas, il n'y a pas tellement de challenges, il n'y a pas tellement, enfin si, je pense qu'il doit y avoir un challenge où il faut récupérer tous les, toutes les coquilles ou quelque chose du genre, mais, Sky de Zad Game Company, ne connaît pas. Après Flow, Flower et Journey. Ah, c'est la même série. Rime, pas sûr que ce soit mon genre, tu sais, moi je ne suis pas trop, en vrai, normalement, je ne suis pas trop jeu d'exploration, jeu de stratégie ou survie, power. après journée, il y avait l'avantage de se finir en 1h, 1h30. À vue, j'ai déjà, je pense que j'ai une heure de jeu, quelque chose comme ça dessus, je ne sais pas, il faudrait que je regarde après. Explo Puzzle, ouais, ce n'est pas trop trop mon truc. Après, si le jeu est magnifique, ça peut compenser, je vois Rime, je vois à quoi ça ressemble, et effectivement, il est beau, mais, tu sais pas. j'ai tellement d'autres jeux, en plus, déjà, sur lesquels je suis. Ça va être de plus en plus difficile de me présenter des jeux qui trouveront leur place, en fait. En ce moment, je suis plutôt accaparée ou mobilée par d'autres jeux. Ça, c'est pas des requins pèlerins, ça ? Ça y ressemble, non ? Salut Avia, pas trop fatiguée avec le stream universel ? Ça va, ça va, la fatigue commence à se faire sentir. En fait, les deux, trois premiers jours, j'étais même étonnée de tenir aussi bien. Là, ça répond un peu plus à mes attentes, on va dire. Je suis raisonnablement fatiguée et j'ai raisonnablement envie d'aller me coucher, mais je participe un peu quand même. Surtout qu'hier, on a tiré, on a prolongé jusque tard vu qu'on était sur la partie FTL et que ça se passait bien et qu'on voulait la finir et que d'ailleurs, on l'a fini avec une victoire. Mais du coup, effectivement, non, rien. du coup, on a poussé jusqu'à une heure et demie, deux heures. Enfin, une heure et demie, mais après, je ne me suis pas couché direct, évidemment, donc plutôt deux heures. Ça, c'est des argonautes, je crois. On en a parlé aujourd'hui dans la lecture. Je suis à peu près certaine que c'est des... Arrête de nager, toi. Deux secondes. Je ne suis pas foutue de le diriger. Je suis sûre que c'est beaucoup moins chouette comme découverte vu que je n'arrête pas de bouger. C'est ça, c'est des argonautes. Alors, ça, c'est bien, oui. vous pouvez être à peu près sûr que si je vais en haut, c'est que j'avais prévu d'aller en bas. Je galère tellement avec les contrôles. Un gros GG. Oh, merci. Merci. Mais ça me fait vraiment plaisir, en fait. Enfin, streamer, c'est vraiment pour moi des très très bons moments souvent. On partage avec vous. C'est vraiment un plaisir. Donc, il y a un petit côté challenge, bien sûr, parce que j'en fais un peu plus que ce que je suis capable de faire en temps normal, on va dire, si je me laissais le choix. Mais je trouve que je vous dois bien ça. Si vous, ça vous fait plaisir que je stream, alors ça mérite que... au moins une fois par an, je fasse l'effort de streamer un peu plus que d'habitude. Ça y est, c'est ouvert. des bisous, merci d'être passés. Argonautes, les espèces d'Atlantis. Alors, les Argonautes, on en a parlé tout à l'heure dans Milieux sous les mers. En fait, c'est des vrais mollusques qu'aujourd'hui, on appelle Argonautes qui ont été appelés des Nautilus aussi à une époque. c'est pour ça qu'on en parle. Et qui, en fait, sont des mollusques avec des tentacules et deux tentacules larges qui tendent dans les courants avec lesquels ils prennent le courant ou le vent à la surface de l'eau et des petits tentacules et en fait, ils se déplacent avec leur carapace comme ça dans l'eau en soufflant l'eau qu'ils absorbent. C'est-à-dire, ils absorbent de l'eau par un bout et ils leur crachent par l'autre bout et ça les propulse comme ça. Merci, Mark. Je stream pas beaucoup en ce moment, ça manque... Ouais, c'est trop bien de stream. Est-ce qu'on serait arrivés au bout ? Peut-être pas déjà quand même. Après, j'avais joué quelques heures quand même. Ça se trouve, on est arrivés au bout du jeu. Ah non. je pense que ça doit pouvoir se jouer à la manette. En fait, ça se trouve, je serais beaucoup plus à l'aise à la manette. Mais bon, c'est pas grave. Habzu, je crois qu'il est disponible en réalité virtuelle. avec le baléno qui fait déjà trois fois ma taille. Ça doit être tellement ouf ce truc-là en réalité virtuelle. Le 24 mars, j'essaye la réalité virtuelle pour la première fois. J'ai trop hâte. Ah, d'autres balénois en face. Balénois boss. Oula. Ce qui est magnifique aussi, c'est que tu as un jeu énorme, enfin, trop beau, magnifique, alors que c'est que du polygonal. Dingue. le balénois en face. Le balénois bleu. Non, pas sur un jeu d'horreur. Je serai en famille. Je pense qu'on va faire du jeu contemplatif, du Google Earth VR, sans doute. Peut-être un peu de peinture en 3D. Un truc comme ça. si ça se passe bien, j'espère pouvoir les encourager à faire une partie de paintball tous ensemble. Et là, paf, un harpon, c'est ça. On dirait les mêmes trucs que dans Subnautica. un peu, non? C'est un cimetière de balènes. Les requins luttent. Ah oui, ils sont mignons. Avec leur petit nez pointu. les trucs triangulaires à Oblivion. Oh là! Ah tiens! Faut pas les toucher. Première fois que j'ai un truc hostile. Première fois que j'encontre un truc hostile. Après bon, ça va, c'est pas très punitif. Oh, il y a un petit crabe. Lofiforme. Ah, c'est celui avec la lampe. Oula, oula! Je vous ai dit que j'avais un peu de mal avec les contrôles dans le jeu. Je sais pas, parce que du coup, il te remet à la bonne place. Faut que tu galères pas trop. Il te remet dans le bon axe. Grand migrateur. Aïe! C'est le... Aïe! Je me fais des boîtes. Dans le journal, ça diminue la taille de ton écharpe. C'est ça. Et donc l'énergie max. C'est vrai, je me rappelle. Merci, grand migrateur. Grand migrateur qui cheers, quoi est-ce que je suis mort? Ah, ça y est, on a coupé le courant. C'est très étrange. Mais là, ça va, ça fait rien. En tout cas, rien qu'on ne voit. Ça se trouve, je nage plus lentement ou quoi, mais j'ai une idée. Ah, puis c'est bien, tu n'as même pas à faire le retour. Une fois que tu as fait un côté, c'est bon, ça nettoie le côté en question. Donc, c'est vraiment le même genre de narration que le journal, parce qu'on est parti d'un truc hyper contemplatif, hyper beau, très lumineux et tout. Et là, on arrive dans la partie plus sombre, un peu plus dark. non mais non, mais je ne te touche pas là. Je pars trop. Oui, oui, aïe. Non mais ce n'est pas grave. Ça passe quand même. Arrêtez de m'embêter. Aïe, aïe. Je me fais tellement maltraiter. Voilà, c'est bon. Je suis encore toute électrisée. C'est aussi le même compositeur que Journey. Austin Vintory. Ah. Le requin qui s'échappe. Est-ce que c'est le même requin que celui qu'on a vu passer aussi tout à l'heure ? Attends, Attends, tourne. Descends. Descends. Tomopteris. Oh, c'est rigolo ça. Disponible sur IOS. Essaye en VR, The Solus Project, Loneco, Kronos et Edge of Nowhere. Et aussi Subnautica, mais j'avais un peu mal au crâne. Alors, je vais dans un dans un endroit où, tu sais, je vais dans un club de VR, quoi, en gros. Donc, je ne sais pas du tout quel catalogue ils ont. Mais enfin, on aura accès à tout le catalogue. Donc, j'essaierai d'y penser. Oh mince, il est piégé. C'est un jeu pour la réhabilitation des requins. et Sky qui se passe donc dans le ciel logique. Effectivement. Du coup, on joue quoi à un oiseau ? Attends, il y a une coquille là. Oh, tant pis. Je n'ai pas le skill pour aller la chercher. Si je fais demi-tour maintenant. Qu'est-ce que c'est ça ? Des cachalots. On se faisait la réflexion avec mon frère que autant les parcs animaliers et tout, c'est quand même terrible parce que tu enfermes dans des aquariums des animaux qui sont faits pour nager pendant des kilomètres et des kilomètres ou dans des cages des animaux qui sont faits pour courir pour avoir un terrain de plusieurs hectares. Mais mine de rien, avoir déjà vu pour avoir moi été dans des parcs animaliers quand j'étais enfant, c'est quand même une chance inouïde d'avoir vu ces animaux en vie. Il faudrait vraiment trouver une solution je trouve pour pouvoir continuer à... Parce que je pense que le fait d'avoir contemplé un cachalot ou un orque en vrai, tu n'as pas le même rapport à l'animal que juste de l'avoir vu dans des bouquins. Il faut vraiment que notre société s'attèle à trouver une solution pour ça, moi je trouve. Pour qu'on puisse continuer à faire découvrir les animaux en vrai à tout le monde et pas seulement aux gens qui sont suffisamment riches pour faire un safari ou un voyage dans les fjords et tout en respectant l'animal quoi. Enfin bref. Je ne sais pas, vous avez une opinion là-dessus ? Vous avez déjà pensé à ça ? Il y a des solutions qui existent ? Non, ne spoilait pas. On avance bien dans le jeu. Je ne sais pas combien de fois il faut faire ce truc-là. là j'ai... C'est peut-être le dernier. Non, c'est le quatrième peut-être que j'active. C'est un vrai dilemme, ouais. Je trouve aussi que c'est vraiment un vrai dilemme. je pense qu'on a quelque chose à faire à nos générations là. On a une solution à trouver pour les animaux, les zoos, les parcs animaliers, etc. Après les spectacles c'est encore un autre sujet. Mais je pense que je pense qu'on a quelque chose à faire pour que ça soit plus éthique mais toujours aussi accessible. Je ne pense pas que la solution ça soit d'interdire les zoos et que plus jamais personne voit ce que c'est qu'un tigre dans la réalité parce que de toute façon ils sont tous planqués. Je ne pense pas que ce soit ça la solution. Je pense que moins tu connais les animaux de près et moins tu as envie d'inquiéter pour eux. Donc il y a quelque chose à faire. Mais comment... Donc là on visite la quatrième partie je pense. Enfin on débloque la quatrième partie. On descend au Brissabysse. Gamin au zoo de Barcelone j'étais derrière la vitre de flocons de neige un énorme gorille albinos. J'ai adoré mais avec le temps je suis que ce gorille était triste et enfermé. C'est ça. C'est ça. Je pense qu'on a quelque chose à faire pour que les animaux ne soient pas des captifs prisonniers malheureux. sans pour autant que... Enfin je pense pas que ça soit la solution ça soit juste de se priver. C'est pas tellement que ça soit triste de se priver mais je pense que priver les gens... Enfin je pense que les gens les plus maltraitants envers les animaux c'est des gens qui n'ont jamais vu un animal en vrai de près. Qui n'ont jamais su nouer des liens avec des animaux etc. Oh là là ça va être chaud. Je suis super loin. C'est pas moi qui ai dézoomé en fait c'est le jeu qui me met super loin. Des villes plus larges et qu'on se retire progressivement de tout le reste. Bah je sais pas parce que moi je pense que si on coupe tous les liens qu'on a avec la nature justement c'est pas forcément vers là qu'on va... C'est pas là qu'on va le plus évoluer quoi. Je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre vers la nature. Je pense qu'au contraire retourner chacun à un petit espace de nature ça nous ferait sans doute beaucoup de bien. Du coup c'est un peu compliqué. C'est une question très complexe que je me pose de temps en temps. Et toi qu'est-ce que t'en penses ? Quelle est ta solution ? Tu vois parce que c'est facile de dire bah moi je suis contre les eaux parce que du coup depuis que je suis un peu alertée sur ce genre de choses bien sûr je suis contre les eaux je suis contre les aquariums où on met des orques dans des bassins de 200 m² alors que c'est pas du tout adapté pour eux mais voilà c'est quoi ta solution quoi ? C'est quoi ta solution ? On est dans un drôle de truc là. On va avoir terminé on va avoir terminé ce jeu en deux sessions je pense parce que là à mon avis on approche de la fin pour que ça augmente en tension dramatique comme ça. non on est beaucoup trop nombreux pour avoir chacun à notre petit coin de nature on est beaucoup trop nombreux pour ça en tout cas de nos jours on est beaucoup trop nombreux pour ça au moins qu'on ait une extinction de masse humaine ça paraît compromis est-ce que je vais passer ? là ça me refait vraiment penser à Subnautica voyez-vous je pensais me faire une petite game posée et tout en fait c'est un peu plus tendu que ça on va avoir notre aquarium privé non mais l'inconvénient c'est ça c'est que si tu dis on ouvre tous les os on remet les animaux en liberté mais on continue de les explorer en safari photo bah ouais c'est cool parce qu'au moins tu continues à garder un contact mais pour ceux qui ont les moyens de se payer le safari photo quoi ce qui n'est pas le cas de tout donc ça veut dire que les gens qui sont moins riches bah fuck ils n'auront jamais vu ce que c'est que oh aïe aïe tchuuu et puis là je vais me faire baloter de l'une à l'autre allez on essaye d'avancer qui rentre ensemble yaya yaya et je peux faire le tour je crois attends je vais passer par en dessous non non par en dessous j'ai dit non mais non c'est le jeu le jeu il me remonte alors que je voulais passer par en dessous j'ai absolument aucune métrie de ce perso voilà on avance on avance on avance on avance attention attention non pas celui-là ok c'est bon maintenant on voyage facilement dans le monde non 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 voyager enfin ça c'est un truc il faut vraiment se mettre dans le crâne voyager c'est un privilège de personnes comme vous et moi qui avons les moyens qui avons les moyens de toute façon qui avons les moyens d'avoir un ordi à la maison déjà rien que ça c'est déjà un privilège et c'est pas du tout la majorité des gens qui ont les moyens d'élégier je suis un robot en fait ne pas se faire toucher je sais que c'est un concept subtil non mais c'est beaucoup trop difficile pour moi les contrôles qui font que quand t'appuies sur Z tu plonges en fait quand t'appuies sur la touche du haut tu plonges du coup quand t'appuies sur la touche du haut tu descends c'est très perturbe ouais pareil grand migrateur non mais c'est ça demande et une certaine tournure d'esprit que tout le monde n'a pas et des moyens que encore moins de personnes n'ont d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien pouvoir voyager et qui ne le peuvent pas je suis plus qu'un squelette et il y a beaucoup de personnes qui de toute façon s'en foutent de voyager ne voient pas l'intérêt et peut-être qu'effectivement si tu leur faisais voir un alors on s'est bien fait électroquiter mon pote tous les deux et peut-être qu'effectivement si tu leur fais voir un tigre un éléphant dans des conditions humaines optimales et de respect et bien peut-être que du coup tu vas éveiller l'envie de voyager déjà connaître la faune locale c'est ça déjà combien de personnes ont vu un renard enfin en France c'est un renard un lapin de garenne un dain et tout au-delà que oh non mon copain le requin au-delà de simplement j'ai encore une petite lumière qui s'allume ouais c'est ça je pense que c'est ce genre de choses qu'il faut qu'on voit Marc par exemple il y a des parcs qui sont quand même félicités et reconnus pour leur traitement de la cause animale enfin pour être respectueux des animaux qu'ils hébergent et du coup ils hébergent pas n'importe quoi parce que pour pouvoir héberger les animaux de façon respectueuse il faut se permettre d'avoir la place il faut pour chaque bestiole avoir la place pour chaque bestiole avoir les soigneurs etc etc donc c'est possible de faire les choses de façon correcte tout le monde ne le fait pas et je pense que tout le sujet est là il faudrait qu'on faire je pense pas que je puisse descendre on va descendre par là ah merde c'est pas une entrée c'est peut-être de l'autre côté du coup en miroir option enfin ambiance beaucoup plus oppressante que tout à l'heure du coup je sais pas comment je suis censée faire pour remonter en fait à la surface de ça je pense que c'est la première fois qu'on marche depuis le début truc de ouf c'est ça truc de ouf on peut marcher moi je place pas mal d'espoir dans les vous savez les romans d'utopie où l'homme prend alors je peux sauter là je pense que oui les romans d'utopie où l'homme développe son empathie envers les animaux et du coup peut soit communiquer alors là c'est carrément la scientifiction mais au moins ressentir les souffrances et tout je pense qu'effectivement une fois qu'on aura atteint ça peut-être que on arrêtera de faire de la merde et on trouvera peut-être la solution très facile une fois qu'on saura exactement qu'est-ce qui cloche pas faux kakash avant ça faudrait déjà qu'on soit capable d'empathier les uns envers les autres ça commencerait par là en même temps je suis une éterno-optimiste moi quand je parle de ça ça implique évidemment une empathie partagée humain-animaux alors que nous on peut déjà communiquer c'est vrai plus tu connais plus tu protèges exactement moi je pense que c'est c'est un peu la clé du problème en fait je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui sont explicables tout simplement plein de beaux gestes d'ailleurs qui sont explicables parce que les gens ont rencontré les personnes et du coup ont décidé de les aider des choses qui peuvent être très très abstraites et du coup très comment dire dépersonnifiées dépersonnées déshumanisées une fois qu'on te les fous sous le nez et que tu as la connaissance tu peux plus tu peux pas agir pareil il y a l'autre truc faire du profit ça c'est un argonautes ça là c'est les argonautes non peut-être pas j'ai un doute je vois pas les parce que normalement ils ont deux tentacules plus large donc c'est pas ça je suis un éternel pessimiste donc bon ça équilibre c'est ça il y a un photo je prends l'humanité pas en notre civilisation disons qu'on a beaucoup de progrès à faire on a beaucoup de progrès à faire mais c'est pas à mon avis ça encore vous allez dire c'est la kirbizounours ce que je suis qui parle à mon avis c'est pas en jetant toutes les oh là est-ce qu'il faut que je me méfie je sais pas à mon avis c'est pas en jetant tous nos semblables aux ordures que ça fait de nous une meilleure personne je pense que si on veut être des gens bien la moindre des choses c'est de chercher en chacun ce qui mérite de l'attention et de de l'admiration de la compassion ce que vous voulez je pense qu'être cynique seulement ça peut pas suffire pour être mieux que ceux qu'on critique vous voyez ce que je veux dire j'ai du mal à comprendre comment les gens foncièrement cyniques et pessimistes sont au clair avec leur conscience en fait parce que pour moi c'est antinomique tu veux pas être foncièrement cynique et pessimiste et te trouver mieux que les autres c'est pas ou alors tu te haies foncièrement toi même aussi du coup c'est foncièrement triste je trouve ça très triste parce que si tu te trouves mieux que les autres alors que tu leur accordes rien comment est-ce qu'on pourrait t'accorder quelque chose à toi comment est-ce que quelqu'un pourrait te trouver alors comment fait-on pour passer de l'autre côté on branche tant pis du coup on tourne en rond je m'en fous je suis un chat et les chats contrôleront exactement je dis pas qu'il faut aimer tout mais je dis que si tu t'efforces pas de chercher en chacun quelque chose d'aimable tu vaux pas mieux que les autres et en vrai en tout cas c'est mon impression et mon sentiment et vous allez dire que c'est facile parce que j'ai jamais rencontré peut-être des affreux suffisamment affreux mais en vrai il y a quand même la très 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 grosse majorité des gens pour lesquels si tu cherches un peu tu trouves quelque chose d'aimable si tu cherches avec comment dire honnêteté et pas en les condamnant d'office parce qu'ils font partie d'une humanité ou d'une civilisation que tu ne cautionnes pas c'est pas un calcul à faire donner donner ok mais donner c'est naturel ouais c'est exactement ça en fait mais c'est même pas une question de donner ou pas c'est une question d'estime parce que je parlais du cynisme en fait du pessimisme pourquoi je comprenais pas le pessimisme lié au cynisme même si je comprenais qu'on puisse ne pas avoir d'espoir dans la civilisation et dans les systèmes dans lesquels on est capitaliste etc je pense qu'il faut avoir confiance en l'homme parce que si t'as pas confiance en l'homme t'as aucune raison de t'aimer toi-même comme c'est affreusement triste de passer mais soi-même je suis perdue c'est drôlement au sérieux de dire dans notre conversation enfin moi j'aime bien ça faisait longtemps qu'on avait pas fait un live conversation hop je suis plutôt fataliste le temps passe de la vie de la mort la civilisation évoluera dans un sens ou un autre mon avis à peu d'impact je laisse porter par le courant jusqu'à ma disparition ouais il y a ça mais je suis assez d'accord avec toi dans l'ensemble je pense aussi que je pense aussi que de toute façon c'est pas nous qui allons avoir des influences sur grand chose mais en fait il y a une phrase que j'aime beaucoup je crois que c'est Baden Powell qui me disait ça fondateur des éclairage il me semble je suis pas sûre il faudrait vérifier qui disait essayer de laisser le monde un peu meilleur que vous l'avez trouvé en arrivant je trouve que ça dit tout en fait ça dit juste que c'est pas toi qui va transformer une civilisation quoique il y a des gens dans l'histoire qui eux seuls ont transformé une civilisation mais c'est peut-être pas toi qui va transformer une civilisation mais participer au mouvement de transformation quand il a lieu lui donner une impulsion lui donner tes moyens faire quelque chose quand tu peux le faire en fait faire ta part du boulot c'est c'est comme ça que ça a du sens sinon comme tu dis autant attendre autant attendre la fin mais dans ce cas là pourquoi être là si c'est pour attendre la fin on va s'emmerder à vivre c'est hyper fataliste ce que je dis mais comme quand je dis au pire tu meurs tu vois à une époque je disais ça je disais de toute façon au pire on meurt dans un sens qu'on vive ou qu'on meurt finalement ça aura un impact relativement restreint sur un cercle donné et le but c'est pas que ça ait de l'impact sur plus de gens le but c'est que avant de mourir t'aies eu de l'impact sur positif salut Sigmund bien sûr qu'il y a des gens qui te sortent des horaires en se trouvant justifié mais en fait si tu réfléchis un peu tu te dis qu'en voulant leur couper la parole ou leur interdire de parler ou les punir de ce qu'ils disent au lieu d'essayer de les convaincre d'un avis différent bah tu vaux pas beaucoup plus que parce que si t'estimes que ton avis vaut suffisamment ou est plus important que la liberté de quelqu'un d'autre je pense que tu te trompes enfin je pense que tu te trompes de méthode si tu veux être quelqu'un de juste tu peux pas estimer que ton avis vaut plus que la vie ou la liberté de quelqu'un c'est plus simple d'abandonner la vie que d'accepter la mort c'est vrai il y a sûrement un peu de ça à dire exactement nous on est dans la position où on peut philosopher il y a des gens leur principal souci de la journée c'est beau ces trucs là je pense pas que ça soit des créatures réelles ça par contre ça me dit rien vous connaissez une bestiole comme ça il y a des gens leur principal souci de la journée c'est est-ce qu'ils vont rentrer en vie le soir ou est-ce qu'ils vont pas se faire violer une fois de plus enfin je veux dire on est pas dans des problématiques nous petits occidentaux devant nos ordinateurs on a nos problèmes qui à notre échelle sont plus ou moins importants selon ce qu'on a déjà vécu mais comparé à l'échelle de chaque individu souvent c'est bien peu il y a des créatures préhistoriques dans cette zone ah oui c'est ça je me disais aussi merci Jim Lave je me disais aussi ça par contre je crois pas que ça existe il y avait un squelette de dinosaure ah je crois que c'était un squelette de baleine c'est le monstre du Loch Ness c'est ça c'est ça nous on est on fait partie d'une minorité d'ailleurs d'être humains sur terre à pouvoir avoir le choix du divertissement et pouvoir se poser des questions de société justement alors que ça a à faire du coup raison de plus pour se les poser je veux dire c'est pas parce que d'autres ont des problèmes bien plus graves qu'il faut pas nous réfléchir à pourquoi on est là et quel sens on veut donner à notre vie au contraire parce qu'on peut se le permettre il faut absolument se poser les questions je pense puis mon accident j'ai appris que j'ai pas peur de la mort et ça fait un grand bien ouais je veux bien te croire j'ai une espèce de peur panique de la mort des autres ma mort à moi ça va relativement ça va plouf ou alors la mort des autres oula la musique s'en va mais les accidents les maladies enfin ce genre de trucs de toute façon c'est ça qui te fait recalculer on va dire tu recalcules la trajectoire dans ce genre de monde ça va à quoi ça me fait penser cette zone là on est en train de passer à la glissade dans les temples de sable dans Johnny après il y a beaucoup de gens je pense qui sont malheureux à se poser la question de savoir si ils sont normaux ou non moi je passe mon temps à dire aux gens enfin à parler aux gens enfin à parler aux gens de leurs pieds genre si on va est-ce que mon pied il est normal est-ce que si c'est normal et je passe mon temps à leur dire mais attendez les pieds sont faits pour vous porter s'ils vous portent ça va c'est qu'ils sont normaux enfin s'ils vous portent ce qu'ils font pas mal c'est qu'ils font leur job après on est vraiment tous différents ça sert à rien de vouloir se comparer ou pas essayer de trouver qu'est-ce qui est normal ou pas mais ça je pense que c'est une chance quelque part en tant que personne qui n'a jamais été trop dans les cases alors il y a un moment bien sûr où tu te demandes en fait pourquoi t'es pas dans les cases et t'essayes à tout prix d'y rentrer puis un jour tu comprends que ça te rend plus malheureuse qu'autre chose d'essayer de rentrer dans les cases qui te conviennent pas en fait et qu'en fait après tout le moment où t'étais le plus heureux c'est peut-être le moment où tu cherchais pas rentrer dans une case du coup t'acceptes d'être dans une case d'être dans ta case à toi tant que tu fais de mal à personne que ça t'empêche pas de vivre que ça t'empêche pas d'avoir un job que ça t'empêche pas d'être d'avoir des amis d'être quelqu'un d'aimable on va dire de respectable bah du coup ça va vachement mieux la pression de la société c'est ça tant que la personne souffre pas je suis boudon pour elle mais c'est ça après il y a une espèce d'angoisse aussi qu'on peut avoir pour les autres tu sais quand une fois que toi tu rentres pas dans une case tu vas avoir des gens qui vont s'inquiéter que toi tu rentres pas dans une case pas tellement parce qu'ils ont envie absolument que tu sois dans une case mais qu'ils disent oh là là mais ça va être dur de pas être dans une case ou ta vie plus tard tu veux pas tant pis ça sera toujours moins dur pour essayer de me forcer d'entrer dans une case avec quelque chose on laisse moi pas la désunion des peuples face à son esclavagisme des grands bourgeois ça c'est la lutte des classes c'est encore autre chose je pense il y a quelque chose d'intime à accepter de ne pas être dans une case que quelle que soit la classe dans laquelle tu te trouves la classe sociale dans laquelle tu te trouves je pense que tu peux le ressentir c'est ce que décrivent beaucoup de grands poètes d'ailleurs tout simplement on n'invente rien quand on découvre ça on a l'impression d'avoir compris tout le secret de la vie mais en fait tu te renseignes un peu tu t'intéresses un peu à la littérature et tu découvres que en fait t'as rien inventé du tout il y a beaucoup beaucoup de gens qui l'ont ressenti avant toi et compris avant toi et que mais qu'il faut en faire l'expérience par soi-même avant de pouvoir accepter de le vivre de 1 à 10 comment ressentez-vous votre douleur ouais mais ça c'est hyper important en plus on emmerde vachement les médecins et les médicaux avec ça on nous demande oh on a ressuscité notre requin enfin l'esprit de notre requin et nous aussi on se répare et nous aussi on enfin on recherche en permanence ça être capable de grader la douleur mais en fait c'est pas tellement pour mettre les gens dans des cases là pour le coup c'est vraiment pour pouvoir évaluer l'efficacité de ce que toi tu vas faire ça c'est encore autre chose c'est une méthode de travail après on peut en penser ce qu'on veut moi je pense que c'est quand même mieux d'essayer de se fixer sur ce que ressent la personne on a déjà fait un progrès par rapport à avant où on disait tenez vous prenez ça ça va mieux je me fous de votre avis je vous dis que ça va mieux tu vois je trouve que déjà on a fait un progrès à demander aux gens est-ce que ça va mieux merde je croyais que c'était une cinématique en fait non c'est quand même moi qui dirige ah ouais on va tout casser on va tout casser les vilains morceaux trop chouette on libère l'océan c'est ce qu'on disait tout à l'heure Sigmund grosse similitude avec Journai mais pas le même studio je crois pas en tout cas giant squad squid squad je sais pas si vous demandez pourquoi je passe dans les fleurs où on voit rien c'est pas moi qui décide là pour le coup je suis le flux et tout oh Gatsby bonjour bienvenue et Dark Mulfrid bonjour on est sur le final de Abzu si j'arrive à passer à passer le voilà tunnel où suis-je ah merde je me dis c'est pas par là du coup ça m'a ciblé par là-bas quand je suis descendu ça m'a dit non donc ça doit être en haut j'ai vu un bug graphique ouais en fait le jeu te ramène quand tu te plantes voilà il y a une espèce de petit médaillon qui te ramène par la peau du cul du coup pardon dans la bonne direction je sais pas où c'est la bonne direction ah là ça y est ouais non c'est pas par là je croyais que c'était dans le tunnel là mais apparemment je crois que c'était là quand je suis rentrée par là il m'a retiré de mon ancien finalement ouais ça me tire dans le sens hop là je sais pas où il faut aller au sommet de l'arbre il fait des trucs super jolis mais je suis perdue bonjour je m'as perdu dans le jeu quand il y a des chaînes quand il y a des chaînes à suivre je m'en sors bien mais maintenant que nous avons brisé les chaînes sacrée allégorie maintenant que nous avons brisé les chaînes je ne sais plus où aller belle allégorie magnifique là c'est là je crois que c'était pas assez grand le trou était pas assez gros j'ai pas vu la sortie oui vas-y Marc qui explique en vulgarisation très bien sur youtube oui il s'agit quoi de la sexualité oui oui bien sûr au contraire tout ce qui peut permettre de diffuser les choses qui sont encore tabou et pourtant tellement importantes pour que les gens se sentent bien dans leur peau vas-y fonce allez on casse on casse tout on casse tout j'ai envie d'aller me coucher mais il faut d'abord que je casse tout parce que là on est sur le final je vais pas laisser abdu dans cet état là comme ça je pourrais le désinstaller à partir de la place dans l'ordi je suis très pragmatique moi hop en plus il faut finir de sauver la planète je trouve que le jeu s'adapte très bien à mes errances en termes de manoeuvre c'est cool c'est pas un tunnel c'est un canyon c'est vrai oh des orques juste une graduation une proportion c'est ça c'est ça Maoneko en fait si tu veux quand un médecin te demande sur une échelle de 0 à 10 quelle est votre douleur il sait très bien que la même douleur ressentie par quelqu'un d'autre il va pas la noter de la même façon l'objectif en fait c'est pas d'avoir un score l'objectif c'est que ensuite quand on te repose la question et qu'on a fait quelque chose pour que ça aille mieux c'était pas de ce côté là ta douleur est diminuée en fait c'est tout simplement par rapport à ton échelle propre qui t'appartient et qui appartient à ce moment de ta vie en fait non mais c'est bien d'être enseignée je pense qu'au delà de vouloir être dans une case ou quoi être enseignée pour mettre des mots parce qu'après c'est pas tellement enfin je pense qu'il y a une différence c'est difficile on a l'impression de se contredire mais je pense qu'il y a une différence importante entre mettre des mots sur ce qu'on ressent et se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et à mon avis ça c'est hyper important et se rendre compte qu'après tout on vit un peu comme on veut et le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul et au pire on serait tout seul ça serait pas grave non plus mais je veux dire se dire que il y a d'autres gens qui ressentent ou qui vivent les mêmes choses c'est quand même vachement pour beaucoup de gens en tout cas ça aide vachement pas tout le monde il y a des bons puissants tout le monde donc il y a quelque chose de pouvoir mettre des mots sur quelque chose qu'on ressent ou qu'on vit et il y a quelque chose ensuite de on arrive au bout et l'autre chose ensuite c'est de se dire qu'après tout on n'a pas besoin de répondre aux dictates de la pression sociale je veux dire c'est comme quand t'es une femme de 30 ans et que une des questions qu'on te pose quasi systématiquement à partir du moment où on sait que t'as un copain régulier fixe depuis un moment c'est alors quand est-ce que vous vous marriez quand est-ce que vous emménagez ensemble quand est-ce que vous faites un gamin je suis bien placée pour l'emploi si vous voyez ce que je veux dire je dis ça parce que pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire je suis avec comète depuis 5 ans on n'a toujours pas emménagé ensemble mais par contre ils se watchent chez moi très régulièrement mais on refuse de dire qu'on habite ensemble alors qu'il est souvent à la maison on veut pas d'enfants enfin voilà quoi c'est notre life en fait en fait on fait notre life et c'est tout comment je pète ça on va essayer un petit plongeon genre comme ça je prenne de l'élan j'y arrive pas comment je le casse je suis trop mauvaise c'est ça pantouflette bah écoute pour jamais sans doute allez allez mais allez j'y arrive pas c'est pour quoi la win là le truc le boss quoi le boss de fin j'y arrive pas ouais par exemple sigmund par exemple non mais je veux faire la même chose mais là pour sauter dans le je suis pas loin là vas-y saute pète le pète le le truc voilà non on vit pas ensemble en fait on a vécu ensemble mais sans c'était un peu compliqué en fait on a vécu ensemble quasiment trois ans parce que il vivait chez moi en fait et on refusait de dire qu'on habitait ensemble on disait toujours il vit chez moi parce que pour nous ça avait plus de sens de se rappeler que c'était chez moi et c'était lui qui habitait chez moi pour parce que ça nous arrangeait plutôt que de se dire qu'on avait emménagé ensemble en bout de couple ça avait beaucoup plus de sens et c'est comme ça qu'on voulait que les gens voient les choses et en fait pour les gens c'était extrêmement difficile à comprendre et en fait personne n'arrivait à voir les choses comme ça les gens voyaient les choses comme ils ont emménagé ensemble dans son appartement en fait on a eu beaucoup de temps à expliquer que non on n'avait pas emménagé ensemble dans mon appartement il habitait chez moi il a eu une nuance quand même mais t'as beau le répéter les gens sont là oui bon ça va on vous habitez ensemble non on habite ensemble mais on n'a pas emménagé je vais pas vous le réexpliquer là je vais passer deux ans à l'expliquer maintenant on emménage ensemble cet été comme ça ça va mettre tout le monde ça va nous permettre mais parce qu'on en a envie et pas parce que et parce que les choses se présentent comme ça et pas parce que la convention sociale l'exige ah non mais non ah mais si on peut tout péter là allez allez c'est la vengeance allez la vengeance ah y'a un côté joué si j'avoue après ça se fait casser la gueule la fin est vraiment chouette peut-être un petit peu longue mais vraiment chouette oh si sûrement une pantouflette enfin je parlais à la place de Marc le chat mais malheureusement on sait souvent ce qui vient à l'esprit la thug c'est ça comme quand on est chez nos parents on habite chez eux c'est ça alors qu'il y a des gens qui sont chez eux chez leurs parents qui habitent pas chez leurs parents voyez ce que je voulais je pense que tout est une question de comment toi tu le vis en fait et au final y'a que ça qui est important c'est encore une fois c'est le genre de truc dont j'ai absolument il faut absolument que je me lance dans ce fameux projet de vidéo youtube pour parler de tout ça mais il faudrait que j'écrive et j'arrive pas à m'y mettre à me prendre le temps de me contraindre à ça pourtant je pense qu'il faudrait que je le fasse mais je pense que en gros mon message c'est le plus important c'est comment vous vous vivez les choses qui vous arrivent en fait la vie des autres on s'en fout si vous vous trouvez que c'est dramatique et bien c'est dramatique si vous vous trouvez que c'est super et bien c'est super après ce qu'il faut voir c'est est-ce que la façon dont vous voyez ce qui vous arrive vous rend heureux tout simplement plutôt que d'estimer que ce qui vous arrive va vous rendre heureux parce que c'est censé vous rendre heureux genre j'ai un enfant c'est censé me rendre heureux donc je suis heureux alors qu'en fait peut-être pas demandez-vous simplement si la façon dont vous vivez les choses vous rend heureux c'était Abzu j'ai rien compris ouais voilà pourquoi il faut que j'écrive les textes de mes vidéos au lieu de faire des blablas sur Twitch oh là là j'ai cours demain à 8h je dormirai